Mais dix fois, on vous reproche de vraiment d'une vie privée d'Yambour. Est-ce que vous prenez la peine de lire surtout les reproches ou les critiques ? Vous savez, nous avons fait par rapport à ce que vous avez fait par rapport à ce que vous avez fait. Comment vous pensez-vous si on vous reproche d'une vie privée d'Yambour qui fait une révélation ? Vie privée, c'est-à-dire que vous avez dit qu'on vous reproche. On sait qui ? On sait, les téléspectateurs, les internautes, les sénégalais qui s'éteignent. Ils m'ont dit qu'ils m'ont reproché. Ils m'ont dit qu'ils m'ont dit une vie privée pour m'exposer. Qu'est-ce que c'est une vie privée pour rien ? Une bonne question. La vie privée, c'est une vie qui se retrouve entre quatre coins d'un mur qui t'appartient. Ici, il y a des gens privés. Dans l'hôtel, il y a quatre murs qui sont privés. Et si je suis venu, je suis venu à quatre murs et je suis venu à la télévision. Je suis venu à la maison, je suis venu à la maison, je suis venu à la maison, je suis venu à la maison. On fait une émission qui s'appelle Pupol. Qu'est-ce que c'est la définition Pupol ? C'est faire des révélations sur la vie des stars et de nos célébrités. Est-ce que c'est une star et une célébrité ? Tout le monde est dans le monde. C'est ce que c'est Pupol. Qu'est-ce que c'est un journalisme politique ? Quelqu'un qui relate tout ce qui est révélation politique. Chaque jour, un journaliste ne fait pas des révélations politiques. Il y a des révélations politiques. Il y a des révélations politiques. Il y a des gens qui ont des sociétés. Il y a des gens qui ont des révélations politiques. Pupol, chaque jour, le journal sportif va aller à l'entraînement, va aller au terrain, va aller voir le joueur qui a joué dans le club, qui a joué dans le club, qui a joué dans le club. Pupol, c'est ça. Pupol, c'est qu'il y a des stars et célébrités. On va aller au public, à l'endroit public, C'est le premier jour où tu es malade. Tu fais un travail, ou tu fais quelque part, ou aussi des humains. Ils sont venus en tant qu'en tout, C'est qui que tu fais d'une vie privée. posons nous la question aïcha tu es envers ta maison tu es envers ta maison un homme qui t'aime n'est pas tu m'as dit que tu me t'envoies comme moi tu es envers toi tu es envers toi je n'ai pas de soucis privés ou pas je n'ai pas de soucis un autre il y a deux des femmes qui font des pas et qu'ils mettent à un salon qu'ils veulent à l'aide tu n'as pas pu plus être privé, sur l'enveloppe, tu fais mon petit tipto, c'est là. Tu ne te t'en prie pas dans ton public tu fais ton petit tipto, tu me dis que je me rendis 50 millions, je me rendis or, tu fais ton mari et que tu as pris le suivi, tu te souviens en ligne, tu fais ton port, tu trouves. Tu as la ferme aussi, tu le fais sur ton tipto, c'est-tu privé ? S'il te plie pas dans ton public, tu peux te aller constater, tu n'as pas laissé dans le téléphone, tu vaux filmer un petit peu dans le téléphone, quelqu'un savoir j'en suis, tu t'en prie pas dans cet album, C'est ce que tu fais dans les réseaux sociaux aujourd'hui qu'on relater Aïcha, l'animatrice de cette TV, qu'elle a donné 30 millions d'euros. J'ai lu un message, je suis content sur l'article. C'est parce que l'Aïcha a fait des affaires. Aïcha a dit que l'Aïcha a donné 30 millions d'euros. Aïcha a donné 30 millions d'euros. Aïcha a dit que l'Aïcha a donné 30 millions d'euros. J'ai donné un exemple. Il y a deux femmes qui ont donné 30 millions d'euros. Ils ont dit que l'on a dit que l'on a divorcé. Je ne le dis pas parfois sur l'émission. Il y a plusieurs personnes qui l'ont fait. J'ai divorcé et je suis allé au tribunal. Le juge m'a dit que l'aujourd'hui, il n'y a pas de vie privée. Mais si l'on a dit que l'on a dit que l'on a fait des choses qui l'ont fait, nous ne lui donnent pas de vie privée. On ne l'a pas de vie privée. Il y a que des prostituées déguisées de classe qui se profitent sur des séries télévisées, tout ce qui est une personne, qui n'a pas de formation, n'a pas de profession, ils n'aiment leur formation, ils n'aiment leur élément. Sous-titrage ST' 501 On ne fait pas une révélation et on ne fait pas une révélation. Et si on ne fait pas une révélation, on ne le fait pas parce qu'il n'y a rien. On va faire une chanson préférée. Ce n'est pas grave.